Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Welcome to Elk, live, sous la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Je viens, je viens, non, ça va, c'était juste un rêve, enfin je crois. Go forest, go forest, il y a une bouteille. Je vais aller voir comment va Inder, juste au cas. Regarde-moi courir, je suis la plus sexy. Frig ! Oh Frig, j'ai besoin de ton aide. Justement, j'allais voir. Merci Frig, tu es la meilleure. Je suis vraiment chamboulé. J'imagine que Bobby n'est pas encore revenu au Frig. On va lâcher si j'entends encore son nom, c'est terrible. S'il te plaît, lis ça. Je n'arrive pas à le lire, à le dire, alors je l'ai écrit. Je suis un peu pressé. Lis, s'il te plaît. D'accord, je jete un coup d'œil. La notice est nécrologique et pour dire au revoir à notre Bobby, la plus belle, parce que si c'est écrit sur du papier, ça doit vouloir dire que c'est important. Bobby était la femme sexy qui nous servait de la bière, mais elle était aussi un rat rayon de soleil sur ce putain de caillou perdu dans la mer froide. Elle nous manquera, et nous sommes perdus sans elle. Au revoir, douce maîtresse de la nuit, mousseuse, imbibée de bière. Sou, c'est une notice de nécrologie, tu es sérieuse ? Est-ce que Bobby, elle est vraiment partie ? Je ne vois pas d'autres réponses possibles. Pour quelles autres raisons resterait-elle loin de Sou ? J'entends, attends. Alors en fait, tu ne sais, on boit des verres en faune heure à l'hermite. Est-ce qu'elle aurait voulu ? On doit boire pour ma Bobby chérie. Oh bien, je m'imagine que c'est sympa de faire ça. Tu vas venir avec nous, fric ? Je fais partie de la famille maintenant, soupir. Oui, bien sûr, je te suis. Merci, je vais avoir besoin de toutes les épaules disponibles pour pleurer. On y va, la première tournée, c'est pour moi. C'est bon, tout le monde est là, d'hermite Anders devrait y être aussi. Je cours. Moi, je dis, quand on s'appelle Sue, la vie, ce n'est pas facile. Salut, fric. Je me suis dit que tu finirais bien par venir ici. Salut tout le monde. Quelqu'un a vu Anders ? Pas encore, mais je ne devrais pas tarder à rejoindre le cirque. C'est quoi tout ça, Bobby ? Elle n'est pas vraiment morte, hein ? Pas plus que toi ou moi. Ça veut peut-être te surprendre. Ce n'est pas une première fois qu'une telle chose arrive, Sue. Adore faire dans le mélo. Je ne comprends pas. Bobby revient, en fait. Bien sûr, elle va juste rendre visite à sa tante, comme tous les printemps. Sa tante vit sur une île voisine qui est un peu difficile d'accès. Une minute, en fait, c'est des funérailles pour de faux. Et une vraie fête reste une fête. Pas vrai, maman ? Je vais avoir encore du gâteau. Eh bien, sur ma chérie. Je suppose qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf qu'Ender, c'est toujours là-bas. Toujours pas là. Alors, vous êtes allé faire ça dans mon dos ? Je ne souhaite pas le crier sur les toits. Mais oui, la chose était faite. C'est assez exactant, pour être malhonnête. Pour être honnête. Eh bien, je suis content pour toi. Je suis juste une femme de paille. Je ne peux pas nous protéger des gens comme lui. Et le pire, c'est qu'il le sait. Tu sais qu'on ne peut plus se taire maintenant. Eh bien, regarde ça. Il nous aurait bien aidé que tu te découvres un conscience un peu plus tôt, tu crois ? Je ne dis pas que je suis un enfant de cœur. Eh bien, j'ai trouvé ça courageux de ta part, mon jeune Victor. Alors, je te joigne à nous pour te poser à ton frère. Ah oui, maintenant ? Vous êtes comme cul et chemise. Mais je suis censé faire quoi maintenant ? T'es le shérif, pas moi. Alors, fais ça. Ah oui, je pourrais commencer par t'arrêter. Toi et moi, on sait très bien que ça ne va pas se faire, ça. Désolé, vraiment désolé de vous interrompre. Mais est-ce que vous avez vu une dure, ce fric ? Tu sais, ton entrée est au moment crucial. Quel timing impeccable. Quel plaisir de te voir. Mais hélas, non, je n'ai pas vu notre joyeuse amie aujourd'hui. Ouais, non, je n'ai pas vu le fantôme non plus. Pareil que devant nous, nous inquiéter. Non, je suis sûr que tout va bien. Et si vous le voyez ? Vous me le dites, d'accord ? Évidemment, tu peux canter sur moi. Merci beaucoup. Hey, est-ce que quelqu'un a vu Enders ? Je suis en plein deuil de l'Afrique. Je ne peux pas gérer les problèmes des autres. Je ne sais même pas quel jour on est. On est mardi. C'était ma façon de parler, Martin. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, sans Bobby, c'est un jour perdu. Et c'est tout ce que j'ai pour tenir maintenant. Désolé, sous l'Afrique. Désolé, je n'ai pas vu Enders aujourd'hui. J'étais occupé à faire le gâteau pour la fête aujourd'hui. La fête, Martin, ce sont des funérailles. C'est vrai. Oui, pardon, je voulais dire pour les funérailles. Je m'en fiche de ce que c'est. Le bébé et moi, on ne veut plus de ce délicieux gâteau. C'est vrai, le gâteau est délicieux. Ah, merci les filles. Ah, mais vous me direz si vous voyez Enders. D'accord, Frig. Et tout le monde ? Tout le monde, merci à tous d'être venus ici. Bon, c'est tout ce que des fois, la vie donne l'impression de porter des chaussures en caca. Un caca tellement dur que même une bonne bière, ça ne suffit pas pour le faire partir. Mais Bobby, elle pouvait se donner l'impression que tu étais pieds nus en voler les chaussures. Elle avait le plus grand cœur et un sourire aussi brillant que le soleil. Il n'y a rien qu'elle n'aurait pas fait pour n'importe lequel d'entre nous. Je l'aimais, elle m'aimait, et maintenant, putain, elle me manque, c'est tout pour ma part, Bobby chérie. Eh bien, eh bien, c'est pas encore une fête de la déprime. Qui c'est le connard qui est mort cette fois ? Eh, Holy Roy, on dirait qu'il se sent pas très heureux de te voir dehors. T'as dit quoi ? Putain, tu viens. J'ai dit dehors. On dit au revoir à la femme de ma vie, merde quoi. Et je t'ai pas envoyé de plus d'invitation, alors casse-toi. Putain, je suis tellement désolé. Mais tu es, tu me l'as dit que, ce que je dois faire. Sauve, viens là maintenant. Oui, allez, sauve, viens. Mais moi, j'en ai ma putain de claque. Vous êtes devenu complètement débile, les clowns. Vous vous prenez pour qui ? Tu te casses maintenant. C'est marrant. Oh, bon Dieu. Et ma petite dame, il faut que tu t'aches. T'es morte, tu peux pas le savoir. Personne ne bouge. Les mains en l'air. Putain, c'est quoi ça ? Mains en l'air. Maintenant. Hein, quoi ? Dernier avertissement. Putain, putain, j'y crois pas. Il y en a un qui a ouvert sa gueule. Hero Brown, tu es un homme difficile à trouver. Mais on a été patients. C'est patients. Désolé, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes avec les forces de la police du continent. On s'occupe du reste. Où est l'officier Olsen ? Euh... Je suis là, madame. Beau travail avec le signalement. Attendez, quoi ? Je vais dire de rien. Ça fait un bon moment qu'on essaie d'attraper ce tour dur. Vous nous avez vraiment rendu service. On y va. On embarque. Le bateau attend. Attendez. On y va. Putain, Victor. Fais quelque chose. Défait, Heroy. Quoi ? Quoi ? Espèce de fils de putain gras. Je dis, on y va. Je vais vous tuer, putain. Vous m'entendez ? Je vais vous tuer. Continuez le bon travail, officier Olsen. Et bonne journée à vous toutes. Eh bien, c'était inattendu. En casse-toi. Ouais, ok, d'accord. Je pense que je vais y aller. Et t'es temps ? Le connard a ruiné mon discours. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme tu as pu l'entendre de mes collègues, tu comprendras que je viens juste de sauver la situation. C'est ça, Clara. T'as rien sauvé. Toussaut. Ils m'ont dit mon nom spécifiquement. Seulement parce qu'on utilise ton nom quand on l'a passé le coup de fil. Vous savez quoi ? C'est de la fraude. Vous vous rendez quand des ennuis que j'aurais pu m'attirer ? Écoute, ils n'avaient pas à faire tout ce chemin à moins d'avoir une info qui a l'air crédible. Il va aller mieux que ce soit, viens de toi. J'aurais dû venir de toi il y a longtemps. C'est facile pour toi de dire ça. Mais vous vous chamaillez pourquoi, là ? On est enfin débarrassé de l'horrible connard puant. Alors, qui a fait quoi ? On s'en fout. Eh merde. Pour commencer, c'est moi qui ai ramé pour tout convaincre. Je vais avoir un bébé, alors il est temps que tout le monde devienne adulte. Hors de question que je laisse une ordure pareille dans les parages. Alors, et on célébrait, mais on est déjà en train de célébrer, Bobby. Quelqu'un m'a appelé ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout, tu es encore organisé. Funerail pour moi, ma belle, on en a déjà parlé. Bobby, oh mon dieu, Bobby, tu m'as tellement manqué. Ah, ma belle, tu m'as manqué aussi. Ça fait plaisir de revoir Bobby, mais une minute. Où est Enders ? J'ai un mauvais frissentiment, je dois trouver Enders. Cours, fores, cours, fores, cours, rest, cours. Je suis pas prêt à la bonne place, ta barbe. Si j't'ai arrivé, j'avais aimé à me menter, j'ai tout fait ça pour rien. Enders, Enders, t'es là ? Oh non, il n'est pas là, ce n'est pas bon. Oh, une minute, il y a quelque chose ici, une lettre pour moi. Cher Frick, désolé de ne pas avoir dit au revoir, mais j'en avais tellement envie que je ne pourrais plus attendre. J'ai décidé qu'il était temps d'aller dans l'au-delà, suivant, je veux rencontrer mes parents et revoir Clomben. Je suis désolé qu'on ne se voit plus pendant un moment, mais je t'attendrai dans l'au-delà, suivant. T'es promis. En attendant, on aura toujours nos histoires ensemble. Merci pour tout, Frick. PS, tu peux avoir tous mes amis cailloux. Parti dans l'au-delà suivant. Qu'est-ce que ça veut dire, Enders ? Où es-tu ? Aucune trace de lui ? Aucune. Mais regarde ça. Ah, ça a l'air grave. Ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit le trouver avant qu'il ne fasse du mal. De quoi savoir où il est allé rechercher ? Vraiment ? Oui, suis-moi. Suis-moi ! On va aller sur le quai. Tu crois qu'il est près de l'eau ? Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai une bonne intuition. D'accord, je te suis. Moi, je te... Frick, tu as été une vraie bénédiction pour nous ici. Merci. Merci pour tout. D'accord. Aucun problème, Ingrid. Allez, retour. Retrouve, Enders. C'est ça qu'on va faire. Promis. J'en suis sûr. Cours. Cours. Je cours. Frick, je sais où est parti, Enders. Attends, quoi ? Ne fais pas attention à elle. Prends soin de toi, Frick. Ça va, Frick ? Qu'est-ce que c'est ? Bon, fait. Merci pour tout d'avoir écouté. Merci, Frick. De rien. Tu sais, je crois que j'ai fini par te trouver sympa, la nouvelle. Même si tu as un sacré talent pour fourrer ton nez dans les affaires des autres, qu'est-ce que tu en dis, Marge ? On n'a pas encore de nom, encore. Si on l'appelait le bébé Frick. Ah oui, j'aime bien. Ah vraiment, vous donnerez mon nom au bébé ? Ah non, t'es bête ou quoi ? On blaguait, c'est tout. Mais sérieusement, prends soin de toi. Ouais, essaie d'éviter les ennuis. Ouais, merci. Merci. Martin, il va falloir que tu aies disponible. On va ramener Enders, mais peut-être qu'il serait blessé. Je ne pense pas que ce sera un problème, Frick. J'aimerais être confiant comme toi. Ce que je veux dire, Martin, c'est que tu ne reviendras pas, alors ne fais pas de billes. Quoi ? Ne fais pas attention à elle, Frick. Vas-y, et prends soin de toi. Je suis d'accord. Est-ce que c'est pas à bonne place ? Est-ce que c'est pas à bonne place ? Pour ma chérie, T'es l'aide en hostie. Et Frick, que Dieu te garde dans ta quête. Merci, Mr. Bro. Vous pourrez vous organiser une autre grande fête qu'en Raymond Renders. Quelle délicieuse idée. Enfin, l'histoire se prolonge. Les jours ne sont pas toujours les meilleurs. Je ne suis pas sûr de comprendre. Oui, ma chère, je sais. Mais tu comprendras. Laisse-moi juste te dire, en guise de conclusion, tu fais un privilège d'être en compagnie. Au revoir, Frick. Quoi ? Mais on va se revoir bientôt, non ? Ah, ce serait merveilleux. Je dois te remercier, Frick, d'avoir pris soin de ma soupe pendant mon absence. Cette bosse sur sa tête a dû lui faire bien mal. Et c'était rien. Eh bien, avec Frick qui s'en va, je vais devoir te surveiller de plus près. Je ne vois pas où est le problème. Euh, on va revenir avec Enders. On n'a rien de temps. On n'a pas pu aller très loin. On va pouvoir boire une bière tous ensemble à 21 minutes très bientôt. Eh bien, on te garde un verre. J'ai toujours de la place pour une pinte en plus. Ok, marché conclu. Tu l'as terminé ? Oui, absolument, c'est drôle. Comment les choses finissent toujours par se mettre en place, pas vrai ? Je le savais, je le savais depuis longtemps, mais je ne voulais pas l'admettre. Ce bateau, c'est celui de mes rêves. Eh, c'est vrai. Alors, et si on y allait ? Oui ? Tu sais comment y aller ? Comment je le sais ? C'est une intuition, mais je veux bien prendre le risque. Alors, allons-y. On va retrouver Enders. D'accord, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Enders ! C'était lui ! On l'a trouvé ! On dirait bien qu'on avait raison. Eh bien, pas l'air blessé. Mais cet endroit où nous sommes-nous, il est vraiment étrange. Et pourtant, j'ai l'impression de le connaître. J'ai l'esprit un peu flou. Je crois que je suis déjà venu ici. On va se concentrer sur la recherche d'Enders. Oh, c'est moi qui ai construit ça. Non, c'est bon. Il le faut ! Je dois aller chercher Enders. Et peut-être, peut-être que je veux comprendre tout ce que cela signifie. Bien sûr, souviens-toi. Parfois, c'était juste une bonne histoire et rien de plus. C'était quoi ? Rien de plus, Frig. Juste une bonne histoire. Allô, Frig. Tu es là ? Salut, Frig. Salut, Frig. Regarde, je vais te faire courir dans le jeu. Je vais te faire courir dans le jeu. Salut, Frig. Ils sont dans la cuisine. Ils sont dans la cuisine. Rends-toi dans la crise de cuisine. La cuisine, elle est là. À faire, à manger, femme. Sois là. Salut, Frig. C'est pas la cuisine. C'est la salle à dîner. Et 19. Salut, Frig. On n'a plus d'histoire pour le moment, mais viens avec nous. C'est toi. C'est ton tour. Dédié à Freddy, Mardgar, salvé. Et c'était tout pour le jeu. Welcome to the Elk, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh, yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501